Salut à toutes et à tous, bien arrivé à Mallorque City, donc à Palma de Mallorque, je suis encore à l'aéroport. Il faut que je trouve le bus pour m'emmener à Manacor et puis je marcherai pour aller jusqu'à la Rafa Nadal Academy. On est actuellement dans le bus qui nous emmène à la Rafa Nadal Academy, donc voilà j'ai hâte, j'ai hâte bientôt, en plus je sais qu'il est là, je sais qu'il est dans l'académie en ce moment, j'espère qu'on va pouvoir voir des entraînements, plein de choses et que je vais pouvoir vous montrer tout ça. Bref, on se retrouve à l'académie. On est maintenant dans l'hôtel de la Rafa Nadal Sports Residence et donc voilà je vous emmène, allez je vous emmène jusqu'à la chambre, donc des grands couloirs avec des portes noires, une ambiance très 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 tamisée, même si vous ne le voyez pas, puisqu'au fond il y a la lumière. 204, on va aller par ici. 204 comme vous voyez, et on rentre et dans les rangs une chambre de la Rafa Nadal Academy avec donc tout ce qui est placard, tout ce qui s'en suit, une télé, deux lits. Je ne suis même pas encore allé à l'extérieur pour vous garder sur le stade de foot et puis après là bas il y a les terrains de tennis et une salle de bain très très jolie. Donc voilà. Salut ! Donc voilà tout. Il est donc l'heure de manger et qui dit un repas sportif, qui dit une salade, une salade avec un coca zéro sur le cours, centrale avec jus, etc. Et tout ce qui s'en suit à la Rafa Nadal Academy. C'est donc après une bonne salade César que je me suis rendu sur le complexe terre battue, donc comme vous pouvez le voir avec un grand champ à côté. Il y a également un immense pro-shop avec tout ce qui se trouve dans le matériel tennistique, que ce soit textile, raquettes ou bien bagagerie. A l'entrée de ce complexe, il y a quatre cours de paddle et puis enfin huit cours de terre battue qui sont juste immenses. Et c'est là où Rafa Nadal se prépare pour toute la tournée terre battue européenne qui arrive. Donc voilà, je n'ai pas eu la chance de le voir s'entraîner, mais il était bien présent. Et puis plein de jeunes joueurs prometteurs qui s'entraînent en compagnie de tous les coachs de la Rafa Nadal Academy. On passe maintenant au cours de dur, le complexe de dur avec l'immense centrale. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je descends les marches. Oui, la prochaine fois j'aurai un stabilisateur, il n'y a aucun problème. Bonjour monsieur. Donc voilà, face au soleil, une très belle vue avec, comme je vous le disais, le fameux central qui a accueilli la finale du Challenger de la Rafa Nadal Academy. Puis deux cours qui se trouvent ici sur votre gauche, ou deux cours sur votre droite. Donc tout cela commence par un très très beau complexe. Et puis après, toujours le même champ avec, vous le voyez au bout là-bas, le complexe terre battue. Un terrain omnisport où toute la partie physique et tout ce qui s'en suit est faite. Ainsi que la partie sport collectif, donc foot. On sait que Rafa aime énormément le foot. Un terrain de tennis avec des panneaux de basket et un mur pour que tout le monde puisse s'entraîner, s'essayer. Puis voilà, moi qui vous fais coucou. Donc comme vous pouvez le voir là, donc voilà, je vous mets, il y a toute la partie immense des 12 cours de dur qui se trouvent. Re-un plan sur le cours omnisport et puis voilà la Rafa Nadal Academy et le cours central. Allez c'est parti, c'est l'heure d'aller dîner un buffet et prise en charge, surtout prise quand tu le prends à la réservation. Par la Rafa Nadal Academy, donc on va aller voir ce que ça donne. On se retrouve devant la nourriture. Regardez, une petite entrée avec des bocadillos comme on mange très très souvent en Espagne et puis des salades. Rafa est connu pour manger des salades de pâtes, de pâtes et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, ils ont regardé tout ça avec une vue sur le campus illuminé, connu. Connu, voilà, on se retrouve pour le plat. Je suis obligé aussi. Et non, je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de vous attendre pour le plat. Le plat qui était très très bon, un petit steak haché, bien sûr, un petit steak de tout le cul à la plancha avec son gratin de courgettes aux bruyères et puis un petit riz à compter. J'aurais pu prendre des pâtes. Il y avait également du poulet, du parmesan pour être sûr, tout ça. Et puis de sauce, de la dinde ou de la sauce Diana. C'est pas ça. Voilà, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Espagne, on aime le tout. C'est tout. Salut à tous. On est le 30 mars. Il est 9h et c'est parti pour une deuxième journée à Raffanada l'Académie. Allez, on se retrouve au petit déjeuner. Donc voilà, le petit déjeuner avec le t-shirt. Il y a des fruits frais, des confitures, des céréales, toute la partie fruits, jus. Et puis après, on passe trop salé. Les pains, les croissants, et après les salades pour aller déjeuner à Raffanada. Allez, c'est parti, ça va être dur de choisir. Voilà, le petit déjeuner avec de l'ananas, des viennoiseries, du jus, un yaourt et bien sûr du muesli. Et tout ça devant le Raffanada l'Académie. Donc là, on rentre dans l'univers sport et bien-être avec le spa qui se trouve ici. On continue. Sport Times, comme vous le voyez au bout. Hop, on passe la petite carte. Sport Times. Et donc on continue des grands couloirs. C'est ici que j'ai croisé Raphaël hier. Quel honneur. Bon, après on s'est regardé et il s'est demandé qui était là les deux ans, je pense. Mais voilà. Donc là, une salle de sport. Une deuxième salle de sport. Et une troisième salle de sport. Et ça s'enchaîne jusqu'au bout et les tapis. Voilà. Et puis bien sûr, là, une vue sur la Raffanada l'Académie avec la terrasse, le central. Et donc ça y va. Ça continue. Jusqu'à la salle de sport qui se trouve ici. Donc voilà, la salle de sport. Donc la salle se pose comme ça avec une partie. Là, tout ce qui est en vélo. Appareil pour les chambres. Pour les bras ici. Ça continue tout ce qui est vélo. Appareil d'assouplissement. Que Raphaël lui-même utilise énormément. Puisqu'il est resté une demi-heure là-dessus hier. Pendant que j'étais à la salle avec lui. Tout ce qui est musculation. Là-bas, on retrouve tout ce qui est cardio. Avec tapis et tout ça. Après une très grosse séance de muscu. Oui, il faut se l'avouer. C'était très intense. Je suis retourné sur les terres battues. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu tous les coachs de la Raffanada l'Académie orchestrer un nombre de matchs incalculables. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à un coach, coach Thiago, de m'expliquer ce qu'il se passait. Et ce qu'allait donner tous ces matchs pour la Raffanada l'Académie. Chaque sábado, on a compétition de tous les jeunes qui compitent pour l'Anual Ranking, qui est une compétition interne. Et on a compétition de UTR, où on peut compétir les jeunes contre les jeunes, différents niveaux. Chaque fin de semaine y compétition. Après un semaine à la fin de semaine, on a compétition chaque fin de semaine. Partides ici ou partides à l'extérieur de tournée. Qui est-ce ? Est-ce que vous êtes préparés pour les tournées ? Oui. Nous nous concentrons beaucoup en compétition. Parce que, bon, c'est un sport compétitif. Nous devons compétir beaucoup. C'est ce que nous faisons. Merci, coach Thiago. Après des explications claires de coach Thiago, je suis allé voir le match de Bilal Aydjoum, un Canadien membre de la Raffanada l'Académie. Et donc, j'en ai profité pour lui poser quelques questions. Bonjour, je suis Bilal Aydjoum. Aujourd'hui, c'est un soirée. Et après l'entraînement de toute semaine, nous avons un match. Et j'ai gagné mon match, j'ai joué bien, un grand serveur. Et le premier balle. C'était un bon match, un bon combat de l'arrivée. Et je représente les valeurs de la Raffanada l'Académie. On m'a toujours dit de mettre un petit peu de fleurs. Après cette belle interview de Bilal Aydjoum, je me suis donc exercé à cela avec même un paysage, ce qui apporte une grande valeur ajoutée au reportage. Si on revient plus sérieusement au tennis, j'ai regardé ces deux joueurs s'entraîner fort sur le cours central, ainsi que la gamme de ce jeune joueur sur les terres battues, avec une régularité impressionnante demandée par son entraîneur, ce qu'il a très bien fait, donc on le félicite. Et puis on va passer maintenant au musée, au Raffa Museum. Le musée de la Raffanada l'Académie est très très réputé dans la ville de Manacor, ainsi que sur l'île de Mallorque. Et c'est comme ça qu'on rentre dans le musée avec un jeu de lumière impressionnant qui dure plus d'une minute. Donc je vous en mets un extrait, je vous laisse profiter de cela. Sous-titrage ST' 501 Le Raffa Nadal Museum Experience, donc voilà, avec l'entrée, le tube lumineux. Là, la partie où vous avez pu me voir m'exercer au réflexe. Juste derrière celle-ci, il y a la partie où j'ai pu jouer au tennis. Vous m'avez vu faire deux magnifiques revers dans le bas du filet, donc c'était vraiment somptueux. On poursuit avec la partie Formule 1, où c'est vraiment sponsorisé bien sûr par son sponsor Montre, qui est également dans la Formule 1. C'est vraiment très très réaliste avec le bac d'une Formule 1. Donc voilà, plein d'autres jeux de réalité virtuelle. Même de l'aviron, c'est ce qui était exceptionnel. Donc on peut faire du sport dans le musée Rafa Nadal Academy pour une entrée de 18 euros par personne et de 9 euros quand nous sommes dans l'académie, donc à l'hôtel et tout ce qui s'en suit. Là, plus une partie histoire avec les raquettes, avec les victoires de Rafael Nadal notamment à Roland-Garros et plein de petits jeux comme le Hawkeye auxquels j'ai pu participer. Après cela, nous descendons d'un étage et nous arrivons dans la chronologie des titres de Rafa avec au début de ses premières raquettes, ses premiers équipements, puis tous ses trophées. En arrivant ensuite sur les Jeux Olympiques et ses trophées de l'ATP de numéro 1 avec un Rafa qui nous fait des sourires et puis enfin tous ses grands chlèmes classés chronologiquement. Donc c'est vraiment magique de voir tout ça, surtout quand on peut être fan de Rafael Nadal. La partie football maintenant avec de nombreux maillots exposés, actuels comme ceux du passé des plus grandes équipes d'Europe avec bien sûr enfin le maillot de David Beckham dédicacé, quoi de plus beau. Enfin la partie Omnisport avec une partie Ryder Cup, un maillot jaune du Tour de France. On se poursuit avec les maillots de Messi et Ronaldo ainsi que les crampons de Ronaldo, les maillots de l'Espagne et des Etats-Unis. Pour le basket, le fameux maillot de Michael Jordan, la chaussure de Pao Gasol que vous avez pu voir. On passe à l'athlétisme avec Usain Bolt et Johan Blake, Michael Phelps et son maillot, le maillot de la Vuelta. Beaucoup de casques puisqu'il y a beaucoup de sports mécaniques avec une combinaison qui était malheureusement tombée. Et puis enfin on finit avec le tennis et les tenues de Novak Djokovic, Maria Sharapova, les chaussures de Serena Williams, Roger Federer et encore John McEnroe. Et puis enfin on finit avec les habits de la finale de Wimbledon, la fameuse. Donc voilà, rien de plus beau. Arrêtez, je suis triste. Il est temps qu'on se dira au revoir. Course centrale, tout ça quoi. Donc voilà, oui, l'aventure touche à sa fin. Ce fut toujours très enrichissant où j'ai pu découvrir le lieu où Raphaël Nadal s'entraînait, ce qu'il avait créé pour son futur. Et l'un des endroits où tous les jeunes prometteurs du tennis mondial viennent s'entraîner. Donc voilà, j'ai pu vous tourner de nombreuses images comme vous avez pu le voir. Et puis on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures très très bientôt. Bon allez, ciao, bye.